Il m'a appelé un soir, il y a près d'un an, pour me proposer ce film. Cela faisait bientôt six mois que Florent Pagny se savait malade. Dans son appel, un pari sur l'avenir. Nous allions nous voir trois fois dans l'année pour raconter l'histoire de sa reconstruction. Malheureusement, le dernier épisode ne sera pas tel que nous l'avions imaginé. La première fois que nous nous sommes vus, c'était dans sa résidence française, dans les Yvelines, à une heure de Paris, le 16 juin 2022. La veille, il avait passé un scanner. Comment allez-vous ? Impeccable. C'est ce qu'ils appellent 100% de rémission. La première fois, c'était presque gros comme un kiwi. Après deux chimios, j'avais une noisette. Et après, j'ai eu quand même quatre chimios et un mois et demi de rayon. Et donc, j'ai eu en effet la confirmation hier. Et apparemment, toutes les cellules mauvaises sont mortes. Ça veut dire que cette tumeur cancéreuse au poumon a complètement disparu ? Oui, complètement. Oui, non, complètement. Comment avez-vous découvert que vous étiez malade ? Je toussais beaucoup. Je chantais comme un rossignol. J'étais en tournée quand même. Je chantais deux heures par soir. Mais par contre, dès que j'avais fini et que j'allumais ma petite cigarette, ça ne marchait pas du tout. Et là, à un moment, tu fais « Ah ! » Vous toussiez tout le temps ? Ah bah oui, oui, c'était devenu insupportable. Et donc, dès qu'il a été possible d'aller faire un scanner, je suis allé vérifier par moi-même. C'est là qu'on m'a annoncé la bonne nouvelle. Et quand on la découvre, la tumeur est là depuis peu de temps ? Oui, c'est quelques mois. C'est entre 3-6 mois. Enfin, on ne sait pas trop. Mais comme c'est une tumeur très active, le fait qu'elle soit comme elle était faisait laisser penser qu'elle n'avait pas eu le temps de dégénérer. Pourquoi est-elle inopérable ? Parce qu'elle se divise beaucoup. D'abord, elle se divise très vite. Et qu'il y aurait un risque, dans l'opération, que les cellules puissent partir par le sang dans d'autres organes, alors que ce n'était pas le but. Et ensuite, comme elle est prise à ce moment-là, le traitement chimio marche beaucoup mieux. Et donc, à la fin, ça ne sert à rien d'aller ouvrir le dos, casser trois côtes et prélever un bout de poumon. Quand d'un seul coup, on peut utiliser un programme qui marche très bien sur celle-ci, sur cette très virulente. Celle-ci, en fait, si vous l'avez laissée passer, vous avez 5 ans. C'est ce que les mecs te disent, tellement elle est violente. Quand le diagnostic est tombé, vous avez réagi comment ? Avec la nature que j'ai. J'ai pu avoir un moment, ça a peut-être duré 5 minutes, où tu te dis, oh putain, mais là, je suis dans un très, très mauvais plan. Mais en même temps, tu ne sais rien. Et avec les explications qu'on me donne, je me retrouve très vite à me dire, ok, j'ai une merde, mais j'en ai qu'une, et elle se traite, donc allons-y. Et vous dites, ça redistribue les cartes, en tout cas ? Oui, parce que ça prend toute la place. Ça devient prioritaire, votre vie professionnelle, tout ce que vous avez envisagé, tous vos projets, ils sont en une nuit balayés, et là, vous rentrez dans une spirale médicale. Et ça change un peu le décor, quoi. On n'est pas dans la même histoire. Donc, ça redistribue les cartes, ça reprend tout, ça balaye tout, et hop, et maintenant, le jeu, il va être autrement. Bon, bah, découvrons quel aspect a cet autrement. Alors, impossible d'honorer la fin de la tournée de vos 60 ans, commencez trois mois plus tôt. À ce moment-là, vous choisissez de l'annoncer publiquement, avec une honnêteté et une sobriété qui forcent le respect, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique. Je dois repartir sur scène. J'ai 32 concerts, et tout est complet. J'ai 110 000 personnes à prévenir d'un coup, que je ne serai pas là. Et je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas venir, je ne vais pas être là. Vous sentiez aussi que vous aviez besoin de recevoir tout le soutien de votre public ? Ah non, 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 moi, je n'ai pas du tout cette... Psychologiquement, non ? Ah non, non, moi, ça m'a même débordé, tout ce bordel, parce qu'à un moment, tu fais, waouh, mais attendez, c'était pas... Moi, je suis beaucoup plus terre-à-terre, mais ça m'a fait très plaisir, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas un gros ego, mais le peu que j'avais, il était satisfait. Votre premier soutien, bien sûr, c'est votre femme. Depuis 30 ans, à Soussena, vous l'appelez ma moitié, mon âme sœur. Est-ce que dans cette épreuve, elle est encore au-delà de vos espérances ? Non, parce que j'étais sûr d'elle, quoi. Bien sûr qu'elle est au-delà, mais en même temps, je sais à quel point elle est fiable et à quel point c'est justement, alors, dans des moments comme ça, c'est juste la guerrière qu'il me fallait. Surtout, en plus, quand ça commence à devenir plus costaud, quand la vie commence à être un petit peu plus rude et qu'elle n'est pas aussi doucereuse comme ce que je pouvais vivre ces derniers temps, elle est encore plus présente. Votre femme, votre fille, votre fils, trois présences essentielles, évidemment. En quoi vous êtes-il le plus dans cette épreuve-là ? Nous, on se définit toujours comme un groupe. Donc, on a toujours eu, depuis qu'ils sont tout petits, on est un groupe, on est quatre. Les Beatles. Et les Beatles, oui. Et on circule ensemble et on vit ensemble. Là, on est partis en Islande, on a fait dix jours super. Ils se sont éclatés à faire tout ce qu'ils voulaient faire comme ils voulaient faire. Moi, j'attendais tranquille parce qu'il ne fallait pas que je me fatigue. Et on s'est fait plaisir à voyager comme on aime voyager. Mais dans ces moments-là, est-ce qu'on dit plus souvent aux sien qu'on les aime ? Comme on n'est pas dans une angoisse un peu morbide, on n'a pas cette nécessité. Et on continue à leur dire qu'on les aime comme on leur dit qu'on les aime tout le temps. Sinon, si on leur en disait plus, peut-être on leur donnerait plus de crainte parce qu'ils se diraient « Ouh là, ils ne me parlent pas comme ça d'habitude, alors c'est qu'ils doivent savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Il paraît quand même que depuis que vous êtes malade, vous grogniez à la maison. Non, non, je grognie avant, ne vous inquiétez pas. Vous grogniez déjà avant ? Oui, non, mais l'avantage en étant malade, c'est que je prêtais, je dis « On ne peut rien me faire, je peux encore grogner un peu plus. » Quand j'avais bien grogné, je me dis « Puis en plus, c'est parce que je suis malade. » « Maintenant, vous ne pouvez rien me dire. » Vous dites que ce cancer vous a réveillé. Vous entendez quoi par là ? Moi, j'arrive à 15 ans et demi tout seul à Paris à l'armée du salut. Je suis issu d'une famille d'ouvriers, menuisiers, et chaque étape de ma vie ont toujours été des épreuves. Et ces dix dernières années, je réussissais sans beaucoup me battre. Je dois avouer que ce truc-là, quand il a balayé tout ça, le côté « Ah, il faut y aller », alors là, je peux vous dire, j'avais de quoi faire. J'étais content du projet. Et vous êtes plutôt confiant, vu les résultats ? Ah oui, non, mais moi, je ne me suis jamais tellement posé la question non plus. Moi, je n'ai jamais vécu cette histoire avec une crainte ou une parano. Dès le début, je savais que je n'avais qu'un seul truc et qu'il était traitable. Et le fait que je n'ai pas d'autres métastases et qu'il soit pris juste au très bon moment, je peux vous dire qu'à aucun moment, j'ai eu des angoisses de mort ou de dépression de ce qui m'arrivait. Donc, fini le protocole de chimio et de radiothérapie qui devait durer six mois ? Oui, terminé. Les débuts, je les ai à peine ressentis. Le milieu, ça avait changé. Là, je l'ai ressenti plus, mais il n'y a rien de douloureux. Vous vous réveillez le matin avec des nausées et vous passez la journée avec des nausées. Et vous n'allez même pas vomir. C'est dommage, ça pourrait faire passer, non ? Vous restez avec vos nausées, un petit peu de fatigue, vous vous allongez et puis voilà, vous siestez vraiment beaucoup. plus on s'éloigne des injections et plus tout se détend. Vous avez perdu du poids ? Pas de temps que ça, j'aurais préféré en perdre un peu plus. Mais bon, je gardais l'appétit. Donc, les effets, c'est plus de cheveux, plus de cils ? Ah ça, les cheveux, les poils, tout est parti. Alors, je mets quand même les lunettes pour planquer un peu le côté du regard un peu trop maladif où il n'y a plus de cils, de sourcils. Donc, ça, ça fait un peu plus maladif quoi. Mais bon, c'est pareil, tout revient. Donc, voilà, ça va être une transition. J'espère que dans six mois, quand on se voit, vous voyez un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là parce que, voilà, il peut y avoir des morts qui se cachent sous les morts. Et donc, ils se réveillent un peu plus tard. Et donc, il faut quand même nous rentrer dans un autre processus d'immunothérapie pour se préserver des rechutes. Et ça, c'est ce que je vais devoir continuer de faire pendant un an. Cette année d'immunothérapie, elle vous contraint ? Elle vous oblige à être en France ? Non, non, non. Non, non, je peux... Oui, bon, elle m'oblige un peu à revenir. Mais si je pars en Argentine, éventuellement, il faut que l'Argentine puisse avoir le bon traitement, quoi. Oui. Ce qui n'est pas gagné. Parce que là, vous vous dites, pendant un an, je ne vais pas pouvoir aller en Patagonie. Votre deuxième pays va être le pays de votre femme. Non, non, on est dans le préventif, là. La médecine propose, le patient dispose. Si je sens que je vais bien, je ne vais pas commencer à me mettre la pression. Ça ne vous empêchera pas de partir, quoi. Oui, non. Ben là... Dans quel état d'esprit êtes-vous, là, en ce moment même ? Dans un état d'esprit un peu particulier où, finalement, il y a juste à se reconstruire juste soi-même physiquement. Il faut reprendre des forces. C'est un truc assez bizarre. En fait, d'un seul coup, ta seule entreprise, c'est toi-même. Tu dois t'occuper que de toi-même. Alors, j'ai envie de me laisser porter tranquille et de me dire, bon, voilà, les beaux jours arrivent, donc je vais aller en profiter. Et puis... Prendre du soleil. Oui, prendre du soleil, vivre dans un rythme encore plus nature. Oui, parce qu'il y a quand même six mois dans des hostos et des cliniques. Excuse-moi, il y a un moment, tu as envie d'être un peu dans un terrain un peu plus sympa. Quand on n'est pas dans une logique de carrière, de réussite, de projet, de choses comme ça et qu'on arrive à un âge ou en plus, je viens de te prendre un truc où tu te dis, celui-là, je ne l'avais pas prévu. Mais bon, il me refait réfléchir un peu. Finalement, le côté toujours en production, toujours en spectacle, je ne sais pas si je ne profiterai pas de la situation pour prendre un peu plus de recul. c'est juste ressentir et profiter de la vie et peut-être d'une autre manière aussi. La tourner dans un an, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Et votre voix, bariton Martin, comment se porte-t-elle ? La voix impeccable. Non, ma voix, j'étais même étonné. Je crois qu'elle s'est clarifiée un peu puisque j'ai arrêté de fumer. Donc, elle doit avoir ce truc-là. Alors, il y a beaucoup d'acouphènes. Donc, je vis depuis quelques mois, mon audition est plus interne. Mais en même temps, j'entends bien que ma voix, elle n'a rien reçu. Elle est impeccable. En fait, c'est plutôt le côté souffle où je dois avoir des difficultés. Donc, c'est l'oxygène qui me manque un peu. Mais bon, c'est le traitement qui fait ça. Mais de temps en temps, j'envoie quelques notes. Elles sont là. On peut voir ? Non, pas du tout. Je ne fais jamais ça. C'est vrai ? Non, je suis très pudique. Je suis très pudique, moi. Au-delà de la voix, physiquement, vous vous sentez comment, là, maintenant ? Plutôt très bien. Puis, j'espère que tout ça va vraiment être derrière et que je vais me reconstruire vraiment bien, rapidement. Donc, on se retrouve dans six mois. Allez. Ou ça ? On verra, je ne sais pas. Peut-être en Patagonie, ça sera le plus sympa. Qu'est-ce que c'est le plus sympa ? Qu'est-ce que c'est le plus sympa ? Qu'est-ce que c'est le plus sympa ? Vous porte sur ses épaules Comme elle porte le monde Il est jusqu'à bout de force Il vous trouve de son écorce Il vous plaît Il est plus profond Il y a que des pensées. On vient de la France. On vous aime beaucoup. Vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Tout va bien ? Allez. Merci beaucoup. Ça roule. Merci. Allez, ça marche. Bonne santé. À vous aussi. Comment ça va depuis la mi-juin ? Ça fait bientôt six mois. Vous m'aviez dit j'espère que quand on se reverra, j'aurai une autre tête. Ben voilà. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. La chimio est loin derrière vous. Oui, les produits, une fois qu'ils partent, on redevient déjà rien qu'au niveau du système pileux. Déjà rien que ça. Une fois que les cheveux reviennent, que la barbe revient, tu deviens un petit peu moins vert. Bon, il faudra voir, il y a encore des détails à corriger parce que ça touche jusque dans les dents et tout. Tu fais, ah oui, quand même, il va falloir travailler plus tard. Et puis en fait, ça va plutôt très bien. Ça va plutôt très bien, mais quand on s'est vus au mois de juin, il n'y avait plus rien. Tout le monde parlait de 100% de rémission. Trois mois plus tard, on refait des images. Ah, il y a des choses. C'est quoi, des tâches ? Oui, mais alors, les tumeurs en général, ils apparaissent très jaunes, un jaune très vif. Et moi, dans l'image, c'est plutôt blanchâtre. Et personne ne peut vraiment dire de la nature de ces tâches. Personne dit que c'est une récidive et personne ne dit que c'est rien. Alors, ce n'est pas une récidive puisqu'en fait, il n'y a pas d'infection. Les marqueurs, le marqueur tumoral ne s'énerve pas plus que ça. Ils restent plutôt bas. Ça serait plutôt ce qu'on appelle des cicatrices de rayon. Mais bon, il était prévu que trois jours après mon PET scan, je prenne mon avion pour partir en Argentine. Ça faisait un an que je n'avais pas mis les pieds. En Patagonie, comme on devait se retrouver. Mais peut-être qu'on se retrouvera pour le troisième volet. Peut-être que je vous inviterai et que tout ça pourra bien se passer d'ici janvier, février. Mais d'un seul coup, tout le monde s'est arrêté en faisant « Ah oui, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais vous allez partir ? » Et là, tu fais « Ah oui, je vais partir. » « Ah oui, mais attendez. » « Non, non, il n'y a pas. « Attendez. » « Oui, je vais partir. » Parce que là, d'un seul coup, c'est en train de prendre encore plus le dessus sur ma vie. Donc, je vous ai suivi jusqu'au bout du traitement tel que vous me l'avez demandé. Là, maintenant, on est dans du préventif. J'ai suivi aussi le menu du préventif. Mais derrière, c'est vrai qu'il faut que je continue à vivre. Je ne peux pas d'un seul coup être toujours à attendre des résultats, à attendre des rendez-vous de clinique, des scanners, des choses qui prennent entre 15 jours, un mois, à attendre des contrôles, des marqueurs de tumeurs. Je ne peux pas vivre tout le temps là-dedans. Donc, il y a un certain moment. « Ok, s'il se passe quelque chose, on le verra, parce que je vais continuer à faire mes contrôles. » Mais ça ne va pas prendre le dessus. Donc, en septembre, vous avez quitté la France pour rejoindre la Patagonie, votre deuxième pays, celui de votre femme, tout en sachant que ce serait plus compliqué en Patagonie pour les séances d'immunothérapie que vous devez continuer pour les contrôles, les scanners. Oui, mais ça, en fait, c'est pareil. Quelque part, bon, je me permets de prendre six mois pour voir, pendant ces six mois, sans rien faire, si je peux avoir aussi de bons résultats. Donc, vous préférez profiter de la vie en Patagonie plutôt que de rester en France et être mieux suivi, clairement ? Oui. Oui, oui, c'est clairement... C'est pas une folie, un peu, ça ? Non, non, en même temps, ça va. En Argentine, j'ai fait des PET scans, je fais des scanners, les machines sont bonnes, les docteurs sont bons. La seule chose qui est plus compliquée, c'est ce produit. L'immunothérapie ? Oui, il est compliqué. Vous ne suivez plus les séances d'immunothérapie ? Il est compliqué à avoir dans... Ils te le proposent, mais ils te le proposent, qu'ils fabriquent eux-mêmes. Tu fais... Patagonien. Non, pas en Patagonie, parce que tout ça, je le fais à Buenos Aires. Est-ce que vous avez l'impression que vous faites un peu le rebelle, quoi, quand même, non ? Oui, bon, ça, c'est des vieux trucs que j'ai toujours eu, donc, depuis tout petit, j'ai cette nature je te dis, je fais le rebelle en même temps, je ne suis pas complètement inconscient, enfin, je fais mes contrôles aussi. Mais bon, on sait que ce n'est pas une grippe, ce n'est pas un truc qui se traite une fois que tu as pris tes médicaments et que tu es soigné, ça s'arrête là. Non, on sait que, voilà, ça peut revenir et qu'il y a plein de choses qui peuvent réapparaître. Et si jamais il y avait quoi que ce soit de plus grave, je serais déjà dans l'avion en train de rentrer en France. Physiquement, vous vous sentez comment ? Plutôt en forme, plutôt, bon, avec, je dirais, avec mon âge et puis avec ce que j'ai vécu, mais en même temps, je me rends compte que, voilà, je marche, je fais des belles marches, je suis en forme. Si je dois à un moment faire beaucoup d'efforts, oui, je sens bien que, allez, je mets souffle un peu plus qu'avant et je le ressens, quoi. Parce que quand on s'est vus il y a six mois, vous manquiez terriblement de souffle. Vous l'avez retrouvé un peu ? Oui, bah oui, là, je suis un peu plus alerte. Je me suis retrouvé deux fois en studio, j'ai pu chanter les deux fois, mais c'est du studio, ce qui fait qu'on chante, on s'arrête, on se repose. C'est pas un concert où pendant une heure et demie, t'envoies chanson après chanson. ça a un côté beaucoup plus léger. Mais les deux fois, ça s'est plutôt très bien passé. Ça m'intéressait d'ailleurs de voir comment mon organisme et mon organe fonctionnaient après tout ça. Et c'est plutôt, j'étais plutôt satisfait. On peut entendre quelques vocalises là ou toujours pas ? Ah non, non. Toujours pas ? Ah non, mais ça... Ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour le dernier volet. Oh là là, jamais de la vie. Je suis pas musicien, moi. Donc comme je suis pas musicien, je peux pas te faire de musique. Je suis chanteur, je chante. Mais bon, il me faut tout un groupe, il me faut tout un truc. Et puis bon, comme ma voix, c'est un truc très particulier pour moi, je me lance jamais comme ça. J'ai toujours peur qu'à un moment, ça soit laid. Et donc, je supporterais pas qu'on m'entend mal chanter. Bon, on attendra encore un peu. OK. Et moralement, comment ça va ? Oh bah toujours très bien. Ça a l'air d'aller bien. Alors bah oui, mais moi, je vais plutôt bien. Des fois, un peu trop bien même. Quand on en parle avec Asusena, ou quand à un moment, je te dis, faut peut-être pas te la péter non plus. On est un peu en roue libre. On continue à faire quand même, à suivre les bornes importantes de la bonne manière. Mais quand même, là, on a un peu décidé de la faire comme on voulait. Alors, on se retrouve dans six mois ? On se retrouve peut-être fin janvier. Là, on est quoi ? On est fin novembre. C'est dans deux mois. Ah, on se retrouve dans deux mois. Donc où ? En Patagonie. Ouais, je pense que là, ça sera en Argentine, ouais. Tu voyais elle, grâce à moi ? C'est pas mal. Salut. Nous nous retrouvons donc, deux mois plus tard, chez lui, sur les terres d'Asusena, en Patagonie. Là où ils vivent une grande partie de l'année depuis bientôt 30 ans. Je le retrouve dans un décor de cinéma, le décor de sa vie, ici. Mais ce qu'il s'apprête à m'annoncer n'est pas exactement ce qui était prévu. Depuis qu'on s'est vus, on a passé des examens, mais j'en ai même passé un il y a très peu de temps, parce que je me suis retrouvé il y a une semaine avec une énorme quinte de tout. Ouh là, ça m'a rappelé mes débuts de cette histoire. Et donc, j'ai quand même vite été faire un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et en fait, les images, elles sont pas terribles. Donc, dans trois jours, je rentre à Paris pour aller voir ce qui se passe. et il y a un ganglion qui a fixé. Et ce qui fait que il y a des risques de métastase. Alors, c'est pas tout à fait proche de l'endroit, donc c'est un peu éloigné. Ce qui peut permettre peut-être de se dire peut-être c'est qu'une infection, mais en même temps, quand tu le vois et tu vois la forme qu'il a et comment il a marqué, en effet, on peut peut-être, donc je rentre à Paris faire une biopsie pour voir ce que c'est. Et en fait, ça fait chier cette histoire. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois, c'était les taches blanches. Maintenant, c'est un ganglion qui marque. J'ai pas fait le traitement d'immunothérapie, alors il faut que je retourne vite le faire. C'est pas défini. C'est pas clair. Les médecins disent quoi, précisément ? Ils disent qu'il faut l'analyser. On sait bien qu'il y a toujours des vraies possibilités de rechute et elles arrivent sous toute leur forme. J'ai trop profité de tout ça et les cinq mois, peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être. C'est un peu de ma faute. Mais bon, ça va. En même temps, on va pas non plus avoir peur et on va pas flipper. On va faire ce qu'on a à faire. Je sens bien que je suis pas toujours... Je me réveille des fois un peu fatigué, donc... Mais bon, ça nous amène à un tout autre discours. J'aurais préféré être là à rigoler, à balancer des vannes et à dire « Ouais, tout va bien, c'est nickel. Il y a plus rien, il n'y a rien qui est revenu. » C'est pas le cas. C'est chiant. Je peux pas mentir non plus. Mais voilà, c'est pas le scénario qu'on espérait. Et il a vrillé un peu. Si apparemment, si ça revient, ça a de fortes chances d'être de la même famille. Donc ces fameuses petites cellules dont il faut se méfier parce que ça va très vite. Et bon, mon premier traitement a plutôt bien marché. S'il faut le reprendre, je le reprendrai, quoi. Mais là, c'est vrai que nous, on va s'arrêter à raconter l'histoire et à faire des épisodes parce qu'en fait, ça va durer trop longtemps. Et on le sait que ça peut durer longtemps. Et puis après, tu sais, tu peux chanter Sushimyo. Johnny, il faisait les vieilles canailles, il était Sushimyo. Tu peux le faire. Donc c'est juste qu'en effet, t'as des moments, il faut te laisser un peu de temps pour reprendre tes forces. Et la voix ? Toi, tu veux toujours tes vocalises. Je vais te faire mon premier tube. À 16 ans, j'ai fait les vendanges. J'avais créé un hymne pendant qu'on coupait le raisin et c'était Primo, la banana, Segundo, la banana, Tercio, la banana, Tu vois ? Ça, c'est un énorme tube. Parce que quand on a fini les vendanges, un jour, on est passé dans la rue du village, les gamins nous avaient chopés et ils avaient repris tout ça dans la cour de l'école. Et t'as entendu d'un seul coup dans tout le village des gamins de 7 ans se mettent à hurler, il faut dire qu'elle est facile à retenir, à hurler la banane. La voix, oui, la voix est parfaitement claire. Ma voix, elle est parfaitement claire. Et c'est vrai que dans le lyrique, je pourrais beaucoup plus m'amuser à chanter du lyrique parce que c'est une autre technique. Mais la pop, quand il faut commencer à envoyer et à brailler, je ne sais pas si j'ai la force. Vous diriez que ce cancer, c'est l'épreuve la plus pénible ou la plus douloureuse de votre vie ? Je ne vais pas la nommer comme ça. Je vais dire que c'est l'épreuve la moins rigolote de ma vie. C'est chiant, c'est inquiétant. Il faut là encore y retourner. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas des moments drôles. Donc, c'est ça que je retiendrai. C'est que c'est le moins drôle de ma vie. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai surtout construit ma vie avec mon destin et avec mon flair à suivre des chemins. Mais c'est toujours moi qui décidais des chemins à suivre. Là, ce n'est pas moi qui décide du chemin à suivre. C'est vrai que c'est un accident qui, d'un seul coup, t'oblige à faire les choses un peu autrement. Qu'est-ce que la maladie a changé en vous ? Mon planning. Non, mais en vous. Quand on change mon planning, ça me transforme intérieurement. Je n'aime pas ça. C'est bien, mon problème. C'est que là, j'ai été cinq mois en dilettante. et je ne pouvais pas être en dilettante. Donc là, tac, j'ai un truc qui arrive qui me rappelle à l'ordre et qui me ramène à cette réalité. Et c'est vrai que ça, ça ne me correspond pas trop. Avoir quelque chose qui m'oblige à être et à rentrer dans un truc et qui est plus fort que ma liberté, c'est un peu chiant. Juste avant d'apprendre que vous étiez malade, vous disiez je suis un gosse. Est-ce que la maladie vous a rendu plus adulte, vous a fait vieillir ? Non, non, elle peut me rendre un peu plus triste. C'est pas vraiment... Elle ne m'apporte pas plus de maturité quand je dis que je suis un gosse. Je suis un gosse, mais toute ma vie, je reste le même. Et en vieillissant, je vieillis, mais je reste toujours avec cette âme d'enfant et à vouloir faire mumuse et à m'acheter des jouets pour vivre comme dans un film et m'amuser. Elle me rend plus triste parce que j'ai cette réalité médicale qui me rattrape à chaque fois et qu'il faut y aller et que ça, c'est pas très ludique. Le fait de ne pas avoir pris mon traitement d'immunothérapie, c'est un truc de gamin aussi et d'avoir dit ça va, je peux passer six mois comme ça sans cette histoire et ça va passer. Peut-être que ça passe pas. Bon, c'est pas grave, on va y retourner. Mais c'est vrai que j'ai... Ça ne me transforme pas plus que ça. Cette vie d'après, vous la voyez passer ou davantage ici en Patagonie ? Ouais, enfin, ici, il y a quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire cette immensité naturelle, ces lieux où il y a très peu de gens, où l'eau est pure et l'air est sain. C'est vrai que, pour moi, c'est un vrai paradis. Vous vivez ici combien de mois par an ? Moi, je trouvais ça trop bien de vivre le printemps et l'été en Europe et puis de descendre au sud, vivre le printemps et l'été. Comme ça, je me tapais que le printemps et l'été partout. Sauf que les tournées, c'est souvent en automne-hiver. The Voice, c'est souvent en automne-hiver. Ce qui fait que, pendant 10 ans, j'ai fait tous les automnes et tous les hivers en Europe. Et puis, quand c'était fini, il fallait quand même venir en Argentine pour s'occuper. Et donc, je me tapais les automnes et les hivers ici. Et pendant 10 ans, j'ai eu juste le contraire de tout ce que j'avais construit. Je ne peux pas aller jusqu'au point de dire merci, cancer. Non. Mais avec ce cancer, j'ai pu vivre le printemps et l'été en France et venir ici faire le printemps et l'été ici. Donc, peut-être que là, maintenant, je vais quand même, sur mes vieux jours, profiter que de ces deux alternances. Vous avez eu 61 ans en novembre dernier. Le début de la soixantaine, c'est l'occasion de se retourner sur sa vie. Vous faites quel bilan de votre vie ? Ah ben, moi, je trouve que j'ai plutôt, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'en ai bien profité. Alors, je l'ai souvent provoqué. Et puis, quand elle s'est présentée à moi, il faut toujours être à la hauteur de sa chance. Ma plus grande chance, c'est d'avoir rencontré à Soussena. C'est d'avoir rencontré ma moitié et d'avoir été au niveau de ma moitié. Mais bon, la barre était haute, c'est normal, c'était ma moitié. Il paraît que c'est ici que vous imaginez carrément finir vos jours. Au bout du monde et loin du monde. Ouais, parce que je crois qu'à un certain moment, si on devient vraiment, si j'ai la chance de devenir vraiment très vieux, il faut envisager plus être en représentation ou dans un truc où d'un seul coup, on vient te regarder comme un dinosaure, ce qui fait que, oui, c'est vrai que je peux avoir ce fantasme de rester et de terminer ma vie, retirer du monde et de mourir comme un vieil indien. Mais bon, à la limite, je préparerais si je suis bien et si j'ai pu mener mon chemin jusqu'au bout, je préparerais même le bûcher. Il n'y aura plus qu'à m'amener et brûler. J'aurais tout préparé. Sous-titrage Société Radio-Canada